... Bienvenue dans le sud-est de la Malaisie, autour du volcan de Tingui, où 20 Français viennent vivre l'aventure de leur vie. Ils sont étudiants, commerçants, employés, entrepreneurs ou maires au foyer. Ils viennent des quatre coins de la France. Tous ont la même motivation. Défier les autres et se défier eux-mêmes. Il faut qu'on frappe fort, on les défense, il faut qu'on y aille maintenant les gars. Aller au-delà de leurs peurs et de leurs angoisses. Se dépasser physiquement et mentalement. Révéler leur courage. C'est l'aventure de fou, il faut être fou pour venir ici en fait, c'est très dur. Ces 20 Français vont devenir des aventuriers. Il faut être habile, mais aussi malin. C'est toujours plus fort qu'il sort les griffes en premier et qu'il s'en sort. Il faudra faire les bonnes alliances. Tu veux que j'ai une parole avec quelqu'un qui vend son pote ? Les amitiés du début iront-elles au bout ? Les ennemis d'hier finiront-ils main dans la main ? Je te laisse, c'est toi, toi tu m'as fait de la paix. Je te laisse, toi et ton jugement. T'as trop parlé à tout le monde. T'as trop mis ta main dans le dos de tout le monde. T'as trop attrapé tous les gens comme ça par les sentiments. Tant qu'on n'a pas vécu, on sous-estime tous Koh-Lanta. Tous concours pour le titre de grand gagnant de Koh-Lanta et les 100 000 euros promis aux vainqueurs. Au départ, ils sont 20. A la fin, il n'en restera qu'un. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. En Malaisie, autour du volcan de Dingui, rouge et jaune se mesurent. Go ! Celui-là, celui-là. Les équipes d'origine ont été remaniées suite à la victoire de Manon et Sébastien lors de l'épreuve des bannis. qui était jaune et qui devient rouge. Je vais prendre Charlène. Charlène qui reste jaune. La nouvelle équipe jaune est ravie de son île, petit paradis corallien. C'est magnifique. Sable fin, mer surpoise. Le jour et la nuit. Mais surtout, l'efficacité de Marc. C'est un sacré poisson. Il y en a pour 4 mois, là, on peut manger pendant 4 mois. Et le sourire de Nessim... C'est moi ! Mais le malade ou quoi ? Rendre la vie agréable. C'est magnifique. On va se faire un vrai festin ce matin. Un quotidien encore agrémenté par les récompenses revigorantes. C'est un poulé dans un poulé. Oh là là ! Oh, c'est bon de manger. C'est juste un bonheur. De quoi faire pisquer les rouges. Et là, voilà le bateau. C'est nous qui devions être sur le bateau. Nous, on a quoi ? Nos petits crabes de merde. Les pauvres enchaînent les déconvenus. Et les défaites. Comment inverser la tendance ? Il faut tenir mentalement, c'est tout. Il y a un message. Et si, comme tout cela ne suffisait pas... Oh non ! C'est Manon. C'est Manon ? Leur capitaine Manon a abandonné. Ma décision est prise. C'est avec des regrets certains que je vous dis que je continuerai pas l'aventure. Heureusement pour eux... La victoire, elle est pour les rouges ! Les rouges ont quand même remporté l'épreuve d'immunité. Le premier totem de la nouvelle équipe rouge, il est pour votre équipe. Bravo ! La belle entente des jaunes a un temps volé en éclats. Ils ont été meilleurs. Mais permets-moi de t'épendre que je prends ça pour un sous-entendu. Pas du tout. C'est la chaleur. Et au début, on le pousse un peu. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est toi. Regarde, allez là, la coquille. Les cris d'Isabelle. On se dit, mais si à chaque épreuve, c'est comme ça, au bout d'un moment, ça va être pesant pour tout le monde. Mais aussi, le laisser-aller de Corinne ont fait hésiter les aventuriers. Je ne savais pas trop quoi faire. C'est les deux personnes qui, pour nous, sont un peu en retrait. Également perturbées par les réguliers coups de sang de Christophe, l'ancien capitaine. Mais c'est pas pour ça qu'elle nous fait une réflexion. Tu n'as rien dit. Donc tu te détends direct. Direct. C'est mine de 21 ans. Toi, gamine de 21 ans, et toi, alors, tu crois quoi ? Si on lui dit un truc, il prend la mouche direct. Ça va. C'est un affaire, si à chaque fois qu'il y a de la bouffe, tu sautes dessus. Elle n'a pas besoin de faire sa petite chère, parce qu'à un moment, elle s'en va le finir avec elle. Elle s'en va. Mais c'est finalement la courageuse et ombrageuse Isabelle qui a été remerciée. Et leur sentence est irréable. C'est le 13e réveil de l'aventure en Malaisie. Sur l'île des Langkawai, le réveil est douloureux. Le conseil hante encore les conversations. L'unis après conseil, c'est toujours compliqué. Et mouvementé. Et mouvementé, parce que déjà, c'est dur quand même de perdre quelqu'un. Donc je pense que ça joue énormément sur le sommeil. Et après, on ne dort pas bien. Je savais très bien qu'ils allaient partir. Et que Christophe allait encore rester. Mais j'ai voté Christophe parce que je n'ai plus envie de partager l'aventure avec lui. Je pense que c'est un peu la dispute qu'il y a eu hier qui m'a décidé à mettre son nom dans l'urne. Si tout le monde était comme lui, honnêtement, ça serait très difficile et on se ferait la guerre. Quand tu as eu tes votes, c'est ta prochaine. Merci, bien sûr. Mais je m'en doutais un peu. Sans douter. Christophe, je vote contre toi ce soir parce que tu as dit que ton Koh-Lanta était en individuel, sauf qu'on est encore en équipe. Christophe, je vote contre toi ce soir pour la simple et bonne raison que je n'ai plus envie de t'avoir au sein de l'équipe des jaunes. Je pense que j'ai été plus surpris que toi. Oui, c'est ça qui est marrant. Mais à mon avis, ça va être sur le prochain. S'il y en a un prochain, ça va se jouer entre moi et Corinne. Sur les questions, si tu prends un aspect sportif, je pense que je ne suis pas trop mal sur l'aspect affectif. Il y a des gens qui sont très proches de Corinne, qui ont envie de la garder au maximum. Donc à mon avis, c'est à ce moment-là que ça risque d'être compliqué. Tu t'es pris la tête avec Charlène avant le départ aussi. Ah oui, mais ça, Charlène, de toute façon, je m'en fous. Honnêtement, Charlène, je m'en fous. Non, mais tu te prends la tête avec Charlène avant le départ, c'est un mauvais signe d'avoir un conseil. Oui, je sais bien, je sais bien. Mais à mon moment, Charlène, ça fait plusieurs fois qu'elle me cherche et à mon moment, elle me trouve. Marc a raison, c'est vrai que s'embrouiller quelqu'un avant le conseil, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Mais ça fait plusieurs fois qu'elle fait des réflexions que je prends sur moi pour temporiser. Mais là, à mon moment, c'est sorti tout seul. Je n'ai plus envie de vivre l'aventure à ses côtés. C'est une personne que je vois très bien partir pour mon bien et peut-être pour le bien des autres, parce que je suppose que je ne suis pas la seule à planter ça aussi. Bon appétit. Bon appétit. Oui, c'est vrai qu'il n'est pas mal. Oui, bon, c'est vrai que je commence un peu à maîtriser la recette du riz, mais voilà, on ne va pas en faire tout un plat. Faire sa petite princesse qui est un peu hautaine, qui est un peu farone parce qu'elle a fait du riz, je pense que tout le monde s'y met un petit peu, sait faire du riz. Ça commence un peu à me gonfler. Entre Charlène et Christophe, le divorce semble largement consommé. Sur Tingui, les rouges en sont encore au petit déjeuner. Ils ont la chance de pouvoir se faire du thé. Est-ce qu'il a fait bruit ? C'est quoi ça ? Le thé Tingui. Petit thé habituel au citron du matin. Citron qu'on avait trouvé sur l'île des naufragés, le premier jour. C'est déjà un miracle qu'ils sont encore mangeables. « All by myself » Non, elle est bon, s'il te plaît. Vous voyez que je chante bien ? Après une nuit blanche. Je me sens de bonne humeur ce matin parce que, voilà, je pense que la fatigue accumulée, toutes ces choses-là accumulées, toutes les mauvaises nouvelles, le fait que Manon soit parti, toutes ces choses-là, fait que, voilà. Quand vous êtes tous dans la même galère, vous ne pouvez que quête solidaire. C'est la belle nuit de Noël. Dans l'adversité, les Tingui gardent le sourire. Mais le jeune Loïc est soucieux. Blessé aux adducteurs, il craint pour la suite de son aventure. Ma jambe, ce n'est pas encore ça parce que pendant la nuit, je me suis craqué deux fois. Je pense que c'était avec le froid et l'humidité. Donc, je vais voir ce que le médecin va dire tout à l'heure. J'avoue que ça me fait un peu peur. C'est sûr que cette nuit, tout ça, ça a trotté dans ma tête. Et du coup, je n'ai pas passé de super bonne nuit. Il faut qu'il justifie le fait qu'il soit assis toute la journée. Tout en montrant qu'il n'est pas non plus affaibli. Donc, c'est une situation qui est terrible. Moi, c'est sûr que je détesterais être à la place de Loïc. Je pense que Loïc ne le vit pas super bien. Je veux dire, il risque peut-être un abandon médical. Il n'a que ça en tête et c'est tout ce qu'il ne veut pas. Ce serait vraiment pour moi le pire des scénarios. Ce serait abandonné, mais alors qu'on n'en a pas envie. C'est abandon forcé. Je n'ai vraiment pas envie que ça arrive. Aujourd'hui, projetez vos envies. Aujourd'hui, projetez vos envies. Ça dit quoi, ça ? Projetez vos envies. C'est que c'est de la bouffe. On dit on a envie. On a envie de quoi ? On a envie de manger ? Faites-nous le sanglier, frère. On va les dire. On pense maintenant qu'aux épreuves. Là, les épreuves, c'est devenu omniprésent dans nos têtes. On ne pense qu'à ça maintenant. Allez, chaud, taille. Là, je suis dans l'esté d'esprit. J'essaie d'être le plus positif possible. C'est croire encore jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Et tout faire pour rester. C'est tendu que Loïc et les rouges partent pour l'épreuve de confort. Bonjour les jaunes. Bonjour les rouges. Les rouges, vous arrivez face aux jaunes et vous découvrez... Isabelle a donc été éliminée au conseil. Les jaunes, vous avez immédiatement aussi constaté une absence chez les rouges. Manon a décidé d'abandonner. Le médecin l'avait autorisé à revenir dans l'aventure. C'est elle qui a décidé d'arrêter. Et vous connaissez la règle dans Koh Lanta. Quand on abandonne de son propre chef, on n'est pas remplacé. Par conséquent, le départ de Manon affaiblit l'équipe des rouges. Mais c'est la règle. Je voudrais maintenant appeler vers moi... Loïc. Loïc est blessé. Loïc souffre d'une lésion aux adducteurs qui nécessite plusieurs dizaines de jours de soins. Par conséquent, et c'est une décision médicale à 100%, Loïc est obligée de quitter Koh Lanta. Il y a une très très grande différence entre ce qui se passe pour Manon et ce qui se passe pour Loïc. Manon pouvait continuer. Elle ne l'a pas souhaité. Loïc souhaitait continuer. En revanche, son corps dit stop avec une lésion. Ce n'est pas grave. Mais c'est très handicapant pour la suite de cette aventure. Pour moi, Koh Lanta, j'avais vraiment envie d'aller jusqu'au bout. Et le fait que ça s'arrête comme ça, c'est vachement dur. Donc vous êtes tous les deux des équipes super. Donnez-vous à fond. Justement, ne faites pas les cons. Ne vous blessez pas bêtement. Et vivez votre aventure à fond. Bruno, je vous sens marqué par cette annonce et par ce départ de Loïc. Loïc avait été mésestimé sur les premières épreuves. On avait ce sentiment avec les premiers jaunes. Quand il est venu chez nous, on a passé des super moments. Il était hyper actif alors que je m'étais fait une image de quelqu'un d'un peu nonchalant. Et je suis juste déçu de le voir partir comme ça. Vraiment, vraiment, vraiment déçu. Je voulais qu'il reste avec nous. Au revoir Loïc. Au revoir. Loïc est donc parti sur décision médicale. La règle de Koh-Lanta est extrêmement simple. Vous allez récupérer le dernier aventurier éliminé au conseil. A savoir Isabelle, ancienne jaune, qui vous rejoindra très vite. D'accord ? En tout cas, il va falloir vous reconcentrer. Oubliez ces informations l'espace de quelques minutes pour, peut-être, c'est ce que je vous souhaite, remporter le jeu de confort d'aujourd'hui. Et moi, je n'oublie pas qu'on est français, qu'on aime manger. Alors aujourd'hui, si vous gagnez, je n'y vais pas par quatre chemins. Voilà ce qui vous attend. Du café, du chocolat en poudre, des œufs, du fromage, du saucisson made in France, de la baguette et de la vraie. On a parlé de tout ça. Les rouges, vous en rêvez ? Ah oui ? On en a besoin. On ne voulait que de la nourriture. C'est une grande première dans l'histoire de Koh-Lanta, où vous allez faire preuve d'adresse dans des conditions climatiques difficiles. Dans chaque équipe, vous allez disposer d'une catapulte. Et il va falloir détruire sept cibles. Tentez votre chance les uns après les autres. Vous l'avez déjà compris, c'est l'équipe qui réussira à faire tomber ses sept cibles en premier, qui gagnera le droit de partir avec ses œufs, ce saucisson, ce beurre, ce fromage et j'en passe. Tout de suite, ce que je vous propose, c'est de faire un tirage au sort avec vous les jaunes. Puisque vous le constatez, il n'y a que trois hommes rouges et vous êtes cinq chez les jaunes. Par conséquent, deux d'entre vous seront exemptés. Deux boules noires, trois boules blanches. Boules noires et vous ne participez pas. Boules noires, boules blanches et vous jouez. Nessim, Sébastien. Et enfin la dernière bille pour vous, Cédric. Je vais vous demander à tous les cinq de tendre votre bras, de le retourner et d'ouvrir. Oh le putain ! C'est le hasard du tirage au sort. Sébastien et Christophe, venez à côté de moi. Que les meilleurs l'emportent, allez vous mettre en place. Trois, deux, un, go ! Première à tirer chez les rouges. Jessica face à Marc. Sept cibles. Tire, viens. C'est manqué pour Jessica. C'est manqué pour Marc. Là c'est beaucoup trop fort. Les essais s'enchaînent mais sans succès pour l'instant. Dommage, viens. Les rouges prennent l'avantage grâce à Bruno. Une cible est tombée. Il y en a sept au total. Il faut faire contrepoids avec son corps pour avoir plus de force. Il faut non seulement la force, mais il faut aussi viser. Munition à volonté. C'est à qui détruira ses sept cibles en premier. Égalisation pour les jaunes. Une cible est tombée de chaque côté. Bruno pour les rouges et Charlène pour les jaunes. C'est bon, les jaunes prennent l'avantage grâce à des cibles. Égalisation pour Jeff, deux partout. Allez Mélissa ! Voilà, et toi avec les fesses. Voilà, les fesses encore. Voilà. Bien joué. Redresse-toi. Redresse-toi. Allez. Là, on vise proprement, Marco. Ouais. Tranquille. Dommage, dommage. La réaction est bonne, c'est à force. Prends tout le temps de Jeff. Tout le temps ? Prends-toi un peu, encore un peu plus. Vas-y, t'es quand même. Les rouges prennent l'avantage. Deuxième cible touchée par Jessica. Égalisation des jaunes avec Cédric. Trois partout. Autour d'Alban pour les rouges. Ça touche ! Quatrième cible pour les rouges qui reprennent l'avantage. Allez Chacha, avec les fesses. Encore. Pousse avec les fesses. Bien, Chacha, bien. Tu es là. Cinquième cible et deux-trois pour la jeune parisienne. Jessica a trouvé la bonne technique. Cinq à trois pour les rouges. Une quatrième cible pour les jaunes. Là, tu es droit. Un peu plus verte à gauche. Léger. Un peu moins. Trois, trois, trois. C'est bon. Fais-moi rêver. Fais-moi rêver, Jeff. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, t'as laissé. Allez, t'as laissé. Les cibles permettent aux jaunes d'égaliser. Cinq cibles de part et d'autre sont tombées. C'est pas grave. C'est à la prochaine parce qu'il est pareil. Oh, putain ! C'est pas grave, Bruno. C'est bien joué. C'est très, c'était trois, c'était beau. Les jaunes prennent l'avantage. Plus, plus, plus à ta gauche. Plus à ta gauche. Voilà, c'est ça. Exceptionnel, Jessica. C'est la sixième cible abattue par les rouges. Mais il n'en manque plus qu'une aux jaunes aussi. Une cible à toucher de part et d'autre. Une seule. Allez, c'est toi. Allez, c'est toi. C'est gagné pour les jaunes, Bruno. Aujourd'hui, aujourd'hui, on a joué, on a gagné, on a gagné, on a gagné. On ne va jamais manger, les gars, on ne va jamais manger, putain. On perd deux éléments, on ne mange pas, mais qu'est-ce qu'on a fait, putain ? Les jaunes, quelle lutte face aux rouges. Vous avez longtemps été derrière, mais jamais vous ne vous êtes déconcentrés. Et vous pouvez profiter de cette magnifique récompense. venez récupérer ce que vous allez pouvoir manger. Jeff, vous y avez aussi cru avec l'ensemble de l'équipe des rouges jusqu'au bout. Félicitations, vous avez mieux géré que nous, basta. Le problème, c'est que hier, Manon m'a laissé un petit message qui nous a tous touchés. Elle m'a donné la responsabilité d'être capitaine. A grand pouvoir, grande responsabilité. J'ai le brassard. C'est moi qui prends pour sur mes épaules. Donc après, c'est vrai qu'on a tous perdu. Mais moi, j'estime que je n'ai pas fait mon boulot, tout simplement. Et là, le truc, c'est que ça nous proche de si près. Mais après, ils ont fait la différence. Je ne peux que les féliciter tous. Alors, vous savez, dans Koh Lanta, depuis le départ de votre aventure, vous avez testé vos capacités d'adaptation. Une première équipe, puis une deuxième. Eh bien, vous allez continuer à vous adapter. Parce qu'à partir de demain matin, les rouges, vous partez sur le camp des jaunes. Et les jaunes, sur le camp des rouges. Et il va falloir vous adapter au campement des autres. Vous aurez la possibilité d'emporter avec vous tout ce que vous avez gagné. Marc, comment gérer ce nouveau changement, ce nouveau rebondissement ? C'est très bien. Je vais pouvoir découvrir leur île. Et puis, je suis content aussi qu'ils puissent prendre un petit peu de repos chez nous. Parce que c'est vrai que l'île est assez agréable. Et puis, on va voir comment nous, on aborde ça. C'est vrai qu'on va arriver sur une île en forme. Voilà, hier, on a eu du mal à finir le poisson. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est relativement facile pour nous. Et ça, c'est un avantage qu'on a. En tout cas, on va pouvoir comparer vos facultés d'adaptation. Comment vous allez pouvoir vous adapter à un nouveau campement en gardant toujours à l'esprit que l'objectif, c'est de remporter les épreuves. Et en particulier, les épreuves d'immunité. À demain pour le changement. Les jaunes sont heureux d'avoir renoué avec la victoire. Et surtout, ils sont impatients de pouvoir déguster ce petit déjeuner aux saveurs bien françaises. Alors, la boulangerie, ouvre ses portes. Oh là là ! Ah, ça, le gil d'orange, il sent trop bon ! C'est vrai ? Oh là là ! Le truc de fou, putain ! Du pain, des viennoiseries, du saucisson, du fromage, des oeufs, de la confiture, du miel, du sel, du poivre, du chocolat. Oh là là ! Du lait, du café, du thé ! On prend les viennoiseries ? C'est un peu viennoiseries. Non, non. Un petit viennoiseries. Et coco. Oh putain ! C'est bon, il est au lait. Ouais, il est au lait, le tien, Marco. C'est un pain au lait ou un pain au lait ? C'est un pain au lait, les raisins. À notre victoire ! Notre victoire ! Oh ! Hum ! Terrible ! C'est un pire fou. Vous ne savez pas que ça nous ramène chez nous ? Ça nous ramène au petit déjeuner, ça nous ramène à nos habitudes, quoi. Je peux permettre gourmandise comme ça, quand on me teint. Ça c'est un truc de fou. Ça fait du bien, sérieux. C'est de la gourmandise, là. C'est juste mes papilas, ils sont en train de redécouvrir ce que c'était qu'un petit pain au raisin, de la confiture et du beurre. Donc, c'est juste un kiff, là. J'ai eu d'autres savières que là, j'ai eu le poisson, et c'était un soulagement, ça me fait du bien. Oh, vache, avec du miel. Oh, tuerie, les gars. J'ai fait exactement le même chose. Je me suis dit, mets mon fromage, du miel au-dessus. Trop bon. Je t'en dis que ça, c'est le somme-mâme. C'est le somme-mâme. Moi, je suis un gros gourmand, je ne me cache pas. J'aime manger. J'ai besoin de manger, je suis un sportif, donc j'ai l'habitude de manger beaucoup. Là, ici, ne pas manger, ça me perturbe. Du coup, j'ai l'impression des fois de manger moins que les autres. C'est vraiment ce qui me perturbe le plus aujourd'hui, c'est ça, c'est la nourriture. On a le droit, une petite tranche de saucisson ou pas ? Vas-y, Marco. Tu t'en plaises. Qu'est-ce que j'ai mangé l'extérieur. On va lui nettoyer, le plateau. Les jaunes se pourlèchent les babines. Cette récompense satisfait leur estomac autant qu'elle leur met du baume au cœur. Tu veux goûter ? Moi, je veux dire. Chez les tinguiers, en revanche, les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Après la défection de Manon, c'est maintenant le jeune Loïc qui doit abandonner. Je suis déphasé, je suis dégoûté. J'ai été dans 24 heures. Manon qui abandonne, Loïc qui, physiquement, doit faire un abandon médical. Isabelle qui va rejoindre notre groupe, on perd et en plus on change de deal. Voilà, je suis juste dégoûté. Ça va sécher, ça. Plus que la défaite, je pense qu'il fait mal surtout, c'est le gain dont on a besoin. C'est devenu une nécessité. On a faim. On le cache pas, on le cache plus. Et surtout, voilà, on a vu ce qu'on a raté. C'est dur. Tu peux réser, Mélissa. Tu peux réser. Des oeufs, du fromage, du saucisson made in France, de la baguette et de la vraie. Ça commence à être fatigant, ce climat de défaite et de déception et de défaite et de déception et de nourriture qui nous passe sous le nez parce que c'est ce dont on a besoin tout de suite là et qu'ils en ont pas besoin. J'ai l'impression qu'il grossit sa vue d'oeil. C'est vrai qu'on va arriver sur une île en forme. Voilà, hier, on a eu du mal à finir le poisson. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est relativement facile pour nous. J'avais envie de le dire un tcha-tcha-pon, tu veux dire ça ? C'est un manque de respect devant des gens qui ont arrêté la manche à part deux pinces de crabe et un peu de riz. Toi, tu vas nous snobber en disant on n'a pas fini le poisson. On essaie de se faire un bon Pierre-Face soir quand même. Donc là, c'est parti. C'est le quartier pour les crabes. Pour oublier cette nouvelle défaite, les rouges partent une dernière fois à la chasse aux crabes sur cette île qu'ils vont bientôt quitter. Moi, personnellement, je ne m'attaque pas aux crabes mais plus aux coquillages. Ça ressemble à des petits rochers dans l'eau et en fait, non, c'est des coquillages et quand ils s'ouvrent à la cuisson, ils sont super bons. On va se faire un petit festin avant de quitter l'île demain. On verra comment ça se passe avec l'équipe rouge sur l'île des jaunes. Sur mon ex-île, moi, je suis plutôt content d'y retourner. Voilà, de quitter ce que j'appelle l'île maudite. Voilà, mon poteau, tu sais que ta seule solution, c'est de sortir. Allez, sors. Cet échange d'île, pour moi, c'est une aubaine. Je pense que ça va faire du bien au moral. Moi, je m'attends quand même à plus de confort de l'autre côté. On dormira mieux. Apparemment, leur cabane est étanche. Pas la nôtre, il faut le savoir. C'est hyper important toutes les nuits on qu'a rien. J'aimerais qu'ils endurent ce qu'on a enduré. Voilà, s'ils trouvent à manger comme ce n'est pas possible, et moi, je m'acclinerai. Ça voudra dire qu'on est des nazes, nous, concrètement. Ouais, il est étanche en dur aujourd'hui. Les jaunes, justement, se préparent pour le grand déménagement. Pour le départ, on va se la jouer fair play. On ne va pas non plus se tuer à la tâche. Mais voilà, on va laisser un feu propre, une cabane propre. Fair play, fair play. et très respectueux de l'adversaire. Vraiment. Moi, je suis très, très content qu'on échange nos camps. Et même si on me promet l'enfer là-bas, eh bien, je suis très content de faire l'expérience de l'enfer. Et je serai encore plus content si nous, on dit, en fait, non, c'est pas mal, on s'en sort bien. C'est peut-être parce qu'on est meilleur. On va se préparer pour emmener toutes nos affaires. Ouais, on fait ça. Ça ne me fait absolument pas peur ce qui arrive parce que, voilà, je suis sereine. Marco est là, il va nous aider. Et puis bon, c'est pas si terrible que ça. Il faut aussi se mettre dans la peau d'un aventurier et puis on peut très bien changer de camp. C'est des choses qui arrivent. Donc, il faut s'adapter. Je vais profiter. C'est nostalgique. On quitte un peu pas... Oui, on quitte son petit chez soi. Donc, ça va être... C'est un peu dur. On est bien chez soi, comme on dit. Mais bon... Non, c'est des larmes de... Nostalgie, voilà. C'est ça. Allez, bonne nuit, tout le monde. Les rouges se réveillent pour la dernière fois sur l'île de Tingui. Il leur faut rapidement réunir leurs affaires avant le grand départ. À peine réveillés, on avait déjà tout empaqueté. On a pris nos sacs, forcément. On a pris nos casseroles, les bénichés qu'on utilise pour se servir d'assiette. On va laisser un banc ou pas ? Un seul. On va leur laisser une table. Et on verra. Je pense qu'on va leur laisser genre un citron, chacun, comme ça. Ouais, du coco. On va pas les laisser, parce que nous, on va les manger. Au jaune, on leur laisse ma belle cheminée. On leur laisse juste un petit peu de citron. Et puis, quelques coquillages. Et deux planches pour s'asseoir. C'est tout. Alors, celui-là. Pour moi, et pour certaines personnes, c'était important de laisser quelque chose, parce que ça reste une aventure. Et même si on est adversaire, on reste des compétiteurs fair-play malgré tout. Et j'espère, au fond de moi, qu'ils auront peut-être fait le même geste. Et voilà. Ah, et du coup, on emmène notre bagnette, parce qu'on reste rouge là-bas. Bien sûr. Les rouges ont réuni toutes leurs affaires. Ils vont pouvoir embarquer pour leur nouvelle destination. On ne laisse rien, alors ? Pas de regrets ? Pas de machin ? De la nostalgie, ici, pour moi, il n'y en aura aucune. Je n'aime pas du tout cet endroit. Je subis cet endroit. Donc, ça ne peut pas être pire là-bas. Ciao. On ne te regrettera pas. Il y a une page qui se tourne. Pas la meilleure des pages, personnellement. Une page assez difficile pour moi. On en a bavé sur cette île. Peut-être que je suis le seul, mais je ne suis pas forcément super, super heureux de changer d'île. J'ai un petit moment de nostalgie, quand même. C'est cette île qui m'a accueilli, qui m'a donné à manger, qui m'a abrité, même si je l'ai détesté parce qu'elle m'a fait galérer. Mais moi, je ne peux que lui dire merci à ce type, parce que quand même, moi, je n'ai rien connu d'autre qu'elle, quoi. Elle m'a fait savoir ce que c'était la vie dure. donc je pense que maintenant, tout ce qui se fait, ça va être du caviar après ce qu'on a vécu ici. Les jaunes sont également sur le départ. Ils tiennent à laisser un camp en parfait état. On a regroupé tous les bouts de bois, les bambous, les feuilles de palme mortes et on va tout cramer histoire que, quand ils arrivent, ils trouvent un petit endroit propre. C'est la moindre des choses. On est une équipe fair play. Donc la moindre des choses, c'est qu'ils arrivent dans de bonnes conditions et profiter et se reposer tranquillement. Un petit coup de balai et puis c'est bon. Ça sera bon. On essaie d'effacer nos traces et puis aussi, si on a fait des petites infrastructures, on essaie de les laisser pour les suivants. Donc c'est pas mal de laisser un camp propre. Ils vont arriver, ils seront à l'aise et puis on ne sait pas ce qu'on va trouver là-bas mais au moins, ils arrivent, c'est propre. Marc et Cédric s'activent pour faire le ménage. C'est important parce que c'est fair play. On part, on ne laisse pas une île, on ne laisse pas un camp qui est pourri, tout sale. plein d'étritus. J'espère qu'ils ont eu la délicatesse d'en faire autant de l'autre côté. Après, on verra bien une fois sur le camp. C'est peut-être un peu trop de passer le balai. On peut effectivement donner un camp qui soit correct mais au point d'aller passer le balai, je trouve ça un petit peu beaucoup. Il ne faut peut-être pas pousser. Un camp en bon état, OK, mais un camp au balai, voilà. Marco, let's go ! Let's go, on s'en va ! Je vais à FI, qu'on n'a rien oublié. Vous avez laissé les hameçons ou pas ? Non, alors ? Non, rien. Ah non, c'est une petite pêche. On a laissé un camp clean. On a tout nettoyé, on leur laisse du feu, on aura mis deux stocks de bois, on a passé le balai. Je pense que c'est déjà un joli cadeau. Je trouve que c'est pas bon. On ferme la clé et puis on va laisser la clé au suivant. Mais de nouvelles aventures nous attendent et moi, c'est ce qui me plaît. Il faut le prendre comme une nouvelle aventure sur l'île des Rouges. On va leur montrer que nous, sur une île, on ne va pas se plaindre et on va s'adapter très vite et on continuera à gagner quand même les éprunts. Allez, on y va les gars. C'est parti. Joli, j'ai l'encore, ouais ! Aïe, aïe, aïe ! Souriez un peu ! Voilà, c'est qu'on sourit, c'est beau ! Pendant que les deux tribus naviguent vers leur nouveau campement, Isabelle, éliminée lors du dernier conseil, débarque sur la future île des Rouges, la nouvelle équipe qu'elle intègre en remplacement de l'EU. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est flippant ! Ils sont où, tout le monde ? Je ne comprends rien ! Je ne comprends rien ! Un truc de fou ! Le feu est là, il n'y a plus de bannières, il n'y a plus d'affil, il n'y a plus de sacs à dos. Je suis en train de faire un cauchemar, un rêve, je ne sais pas. Il n'y a vraiment personne, quoi ! C'est... Ça fait flipper ! Je ne m'attendais pas à ça ! Je croyais qu'il y avait... Enfin, je ne sais pas, des gens... C'est fou ! C'est un truc de fou ! Je ne peux pas être seule, complètement seule, ce n'est pas possible ! Je suis en panique, là, déjà ! Il n'y a plus rien d'autre, quoi ! Rien, rien, rien ! Pas une affaire, rien ! Ils sont tous barrés, quoi ! Je suis restée toute seule comme ça quand il n'y a eu pas en moi. La tribu jaune accoste sur l'île de Tingui. Pour certains d'entre eux, c'est une terre inconnue. Bon, mais voilà ! Bon, bienvenue ! Oh, ils nous ont laissé des citrons, c'est sympa ! Le feu est nickel ! C'est pas trop mal, hein ! Vous sentez l'humidité, ou pas ? Ouais, ouais, ouais ! C'est vrai que c'est plus chargé, ce qui fait là-bas. Ah ouais ! Je suis très content de l'état de leur camp parce qu'ils nous ont laissé un camp nickel. Sur le camp lui-même, c'est un camp qui est un petit peu humide, mais autrement, ce qu'ils nous ont laissé, c'est propre, on a un beau feu, grand prince ! Ils nous ont laissé les citrons, grand prince ! Voyons la teinte, alors, ce que ça donne, là ! Ah, c'est pas mal ! C'est pas mal ! Ça, je suis content de la retrouver ! Par contre, ils ont levé tout ce qui était... Après, il faut voir l'étanchéité, quoi. Ouais, il y avait les paillasses et tout, ils ont récupéré. C'est trempé ! Bah ouais, ils sont trempés ! Ils ont pas amélioré l'étanchéité. C'est trempé, trempé ! C'est une cabane qui peut accueillir beaucoup de monde, par contre, elle a le désavantage de pas être étanche du tout, du tout. C'est humide, hein ? Ouais ! Dormir là-dessous, là ? On peut pas, on peut pas... On peut pas récupérer. Moi, je peux vous dire que, vu l'état de leur cabane, je comprends pourquoi ils sont pas bien. Ouais ! Mais tu dors pas ! Ils ne sont pas bien ! Tu peux pas dormir ! Tu peux pas faire d'étanchéité ! Tu peux pas dormir ! Dans la boue, dans machin... Moi, il faut dormir là, moi, je dors là ! C'est impossible ! Là, là, c'est plus humide sous la cabane que dehors ! Que dehors ! Ouais ! Et t'as vu, ils ont rien fait ! Même les trucs sont en train de se casser la gueule, ils ont rien fait ! Là, la cabane, là, c'est une catastrophe. Je vois à travers, on voit presque la mer à travers, voilà. Je vois la mer à travers la cabane. Moi, je suis pas un cochon, je vis pas dans la boue. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose pour la cabane. On verra bien, j'espère qu'il pleuvera pas trop, mon moment. Le feu, ça va, faut pas relancer. L'état de la cabane laisse les jaunes pantois. Sur l'ancienne île des Langkawaï, Isabelle est toujours seule au monde. Il y a des bras qui se lèvent, je sais pas c'est qui, ils ne voient rien. Je ne les vois pas. C'est qui ? Je ne vois rien. Salut, Isa ! Salut ! Bienvenue chez les Rouges ! Oh mon Dieu ! Allez, viens là, Isa ! Salut ! Oh, en fait, il faut être un magnifique, là-bas. C'est une nouvelle aventure qui commence pour toi, tu vois ? Welcome back ! Et voilà ! On est dans notre nouvelle maison. Ah, il n'y a rien à voir. On n'a pas fait tôt. Eh ben, on est chez nous maintenant. Incroyable ! Oh, c'est ça ! Trop content ! Trop content ! De retour, de retour à la maison mère, de retour aux origines. Cette île n'a pas changé, elle est toujours aussi belle, accueillante. Et je suis très très heureux d'être là. C'est un joli camp. C'est un joli camp. Ils l'ont laissé propre. Vraiment, c'est un joli camp. Bien placé. Des concontis avec du noix de coco. Voilà. Juste au dessus. On a trouvé un camp relativement correct. Du feu, on a trouvé une petite cabane plutôt sympa. C'est tout. Il n'y avait rien pour nous accueillir. Pas une petite touche aussi infime que 8 citrons, par exemple, que nous avons laissé sur l'île rouge. Mais bon, je suis même plus surpris. Et voilà le drapeau rouge ! Un nouveau pagnon. C'est un excès, c'est officiel. Je pense qu'il fait bien ici. Ça se paraît bien au niveau des couleurs. On va aller vous faire découvrir où il y a l'eau. Mais bienvenue, vraiment. Isabelle est bien heureuse de se retrouver parmi les rouges. La Parisienne en profite pour régler ses comptes avec ses ex-camarades jaunes. Bonne question. Oui. Il y a quelqu'un qui a eu le colis ou pas ? Non. Ben non, parce que... Personne l'a dit en tout cas. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Honnêtement... Marc, tu ne le sens pas un peu manipulateur ? Au début, j'ai senti manipulateur. Au début, je sentais qu'il faisait quelqu'un qui veut se rendre indispensable pour que je préserve ma place un peu avant le projet d'aillage. Loïc, il a pensé quand même pas mal de trucs quand il est parti. Et Marc, il a dit quoi ? En fait, que tu manipules beaucoup de gens, que tu es un beau parleur, que tu avais déjà mis en place une fois, il est trois fois. Loïc, quand je suis arrivé chez les rouges, m'a dit que Marco tentait de monter une stratégie contre moi. Première surprise. À peine retrouvé mon ancienne île, que Isa me raconte que Marco a monté la tête des jaunes pour leur dire que j'étais un beau parleur, un poète et qu'il ne fallait surtout pas se fier à moi. Donc, il me tarde d'en découdre à leur unification avec lui parce que j'avais de l'estime pour lui. Maintenant, j'ai juste envie qu'on révèle son vrai visage. En tout cas, je souhaite que vous me fassiez confiance. Je vais vraiment tout déchirer, tout donner. C'est ta manière de te venger, tu vois. Pour même pas une vengeance, pour nous. Je vais vous faire honneur. Je me sens mieux. Je me sens respectée. Je me sens respectée, ce que me manquait chez les jeunes à un moment donné. Et non, je suis ravie, vraiment très contente. Voilà, d'apprendre à les connaître. Et je vais leur montrer une Isabelle, toujours pareil, la Niaque. Je ne lâcherai rien. Je ferai tout pour gagner toutes les épreuves avec eux. Alors là, c'est le truc de vous qui m'arrive. Je ferai tout pour l'ouvrir toute seule jusqu'au bout. Pour leur faire plaisir. J'ai du mal parce que c'est vraiment un truc de mec, ça. C'est vrai, franchement. Mais j'ai pris des forces. Je leur donne avec plaisir. Isabelle, c'est une femme, je trouve, formidable. C'est une femme qui a beaucoup de courage. C'est une femme qui a donné sur le camp. Et c'est une femme qui a donné dans les épreuves, qui n'a jamais failli. Donc, ils l'ont vraiment chassée comme un poisson pourri. Donc, moi, je suis contente de l'avoir parce que je trouve que c'est une femme qui vaut le coup d'être connue. Alors, un gros machin pour un tout petit truc. Je me suis tuée. Les rouges sont contents de compter Isabelle dans leur équipe. Allez, allô. Ils veulent maintenant profiter de leur plage paradisiaque. Enfin, un petit bout de paradis, quoi. Et c'est pas ton premier bain de petits 13 jours, hein ? Ouais, premier. On se relaxe. Là, c'est le bonheur. C'est le sourire avec le bonheur. C'est vraiment... C'est carte postale. C'est... C'est marrant, ça remonte le moral. On dirait qu'il n'y en a même plus besoin de manger tout d'un coup. La journée commence bien. J'espère qu'elle va bien se terminer. Sur leur nouvelle île, les rouges nagent dans le bonheur. Les jaunes, eux, partent à la découverte de leur nouveau campement. On suit, on fait le tour du propriétaire. Vas-y. Donc, comme vous pouvez constater, sur votre gauche... Combien de mètres carrés, d'un carré ? Ouais, il y a beaucoup de mètres carrés, hein ? T'as tout ça, tu peux exploser tout ça, là-bas, là. C'est un nouveau terrain de jeu. Je crois qu'on est là, parce que ça change. On va voir ce qu'on va pouvoir trouver, ce qu'on va pouvoir faire ici. Donc là, un premier petit repérin, puis après, j'irai vraiment me balader, puis vraiment voir s'il y a quelque chose à chercher. Les nouveaux maîtres des lieux apprécient la majesté de l'île de Tingui. Mes îles commencent à s'inquiéter. Ça, il n'y a rien à bexer. On n'est pas tombé sur une loi de coco. Si on fait un comparatif entre les deux îles, celle-là, c'est l'encawaï et celle-là, c'est l'encawaï et celle-là, c'est l'encawaï. Celle des rouges est beaucoup, beaucoup plus vaste. Nous, là-bas, on avait vraiment des... Voilà, à profusion de la coco. Ici, pour le moment, on n'a vraiment rien trouvé, quoi. Pas de manioc, pas de canne à sucre. Alors voilà, on n'est pas des locaux. Peut-être qu'il y a des racines hautes que du manioc à manger ou... Je ne sais pas. Il y a un truc, là ! Tu avais dit comment tu fais, si tu veux savoir si quelque chose peut se manger ? Non. Tu le coupes et tu mets d'abord dans un pitié de ton bras. Puis tu vois si c'est une réaction. Au sein de temps, si tu n'as pas une réaction, tu mets ça commis sur tes lèvres. Laisse-moi, il n'y a pas. Ça ne sent pas la menthe. Si ça sent la menthe, c'est toxique aussi. Donc ton bras, après tu fais commis sur tes lèvres, après le bout de ta langue. OK. Je n'ai pas une grande inspiration parce que côté terre, ça ne ressemble pas trop à ce que je suis habitué à connaître. Et puis côté mer, ça ne me semble pas extraordinaire non plus. Marc se pose des questions. En revanche, il y en a un qui est très heureux d'être revenu sur Tingui. Car en tout début d'aventure, Cédric avait trouvé une carte indiquant l'emplacement du collier d'immunité. Le premier jour, j'ai eu la carte du camp Tingui. Donc le camp où nous sommes actuellement. Le premier jour, c'est moi qui trouvais le message. Ça, c'est bon ça. Oh putain, c'est bon ça. C'est la carte. L'immunité se trouve dans cette zone, bonne chance. Je vois où il y a le collier d'immunité. Donc ça, c'est un avantage énorme pour moi. Mais je n'en parle pas. Et ça, c'est pour moi ça. J'ai eu le plan dès le premier jour. Et voilà, j'avais été banni sur une autre île. Ensuite, je me suis retrouvé avec les jaunes sur l'île des jaunes. Là, j'ai eu la chance de revenir ici. Et voilà, il faut à tout prix que je trouve le collier parce qu'après, je peux être une cible. Nous, on se trouve ici. Donc il faut contourner la pointe et se retrouver dans la zone qui est juste de l'autre côté. Et les repères sont trois palmiers et un palmier. Donc le collier doit se trouver juste dans cette zone. Donc là, il faut que je commence mes recherches. Le problème étant, c'est que j'espère que personne ne l'a trouvé avant moi. Cédric n'avait jamais pu chercher son collier. Banni, lui installé sur l'autre camp, il revient ici, plein d'espoir. Le Parisien ne le sait pas, mais il lui sera impossible de dénicher ce collier d'immunité car il a déjà été trouvé par Mélissa lorsque les Rouges résidaient sur Tingui. De leur côté, les Rouges sont en quête de nourriture. Ils inspectent les moindres recoins de leur îlot. J'ai kiffé manger ton truc, là. J'en ai encore une ? Ah ouais. Non, ça me rend, je n'ai presque des champignons. À la base, moi, je n'aime pas du tout les trucs à cède. Donc ici, j'en ai plus de replins. C'est un truc, c'est bon. Ça va pas nous remplir, maintenant, moralement. Ça fait du bien. Moi, ça me rappelle dans les ombres. Et regarde, c'est ça, la plage. L'île maudite, face à vous. Puis en face de nous, c'était notre ancienne île, ce que j'appelle l'île maudite. C'est hallucinant, la différence de taille. Et là, on voit cette masse. Je la vois de loin avec grand plaisir. Et elle ne me manque pas du tout. Jeff, on va lancer une nouvelle activité. Le jeté de coco sur les arbres de pendanus. C'est quoi, les pendanus ? C'est bon ? Oui. Pour les attraper, c'est où ? On fait le lancer de coco ou on monte à l'arbre. Il n'est pas trop haut. Les ressources ici, elles sont énormes par rapport à l'ancienne île. Il y a de la coco partout. Le pendanus génial, Jeff, il a réussi à monter à l'arbre, à nous en décrocher deux. Je ne suis pas saine de goûter ce truc. J'ai doté comme ça. Mais c'est bon comme ça ? Pas mauvais ? Différent. Ça fait bizarre d'avoir un goût de fruits. Le fait de j'avoir changé l'île devrait changer quelque chose. Et si ça ne change pas quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'avec tous ces jours, tout le monde s'est plaint que ça n'allait pas à cause de l'île, qu'ils perdaient à cause de l'île, parce qu'on ne mangeait pas, parce qu'on ne dormait pas. Je préfère ici. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Maintenant qu'on a ça, il faut que ça change quelque chose dans les épreuves. Ça devrait qu'on change quelque chose dans les épreuves. Alors cette nouvelle île va-t-elle permettre aux rouges de remonter la pente ? Il faut les envoyer au conseil ce soir. Entre espoir et fausses excuses, rouge et jaune vont se battre pour l'immunité. Allez, go ! Mais quoi qu'il arrive ce soir, le conseil condamnera l'un de ces aventuriers. À vous de tenter votre chance. Les 3000 euros mis en jeu ce soir sont peut-être pour vous. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Quelle aventurière possède un collier d'immunité ? 1. Chantal ? 2. Mélissa ? Appelez le 3680 ou envoyez un ou deux par SMS au 71414. Vous avez 5 minutes pour jouer et vous serez contacté tout à l'heure si vous êtes le gagnant. En Malaisie, rouge et jaune ont échangé leurs gants. Il y a une page qui se tourne. Les rouges qui se sont toujours pleins de leur île On est dans notre nouvelle maison ! savourent aujourd'hui les bonheurs de leur nouvelle demeure. On va sauver ! Cela suffira-t-il à renverser la tendance et à enfin gagner des épreuves ? À voir ! Les jaunes, eux, ont mis pied sur Tingui, la patrie originelle des rouges. Ici, pour le moment, on n'a vraiment rien trouvé. Pas de manioc, pas de canne à sucre. Et finalement, les jaunes ne se laissent pas abattre. Ben, tu as fait le barbecue ! Marc et Cédric sortent de l'eau souriant. Il faut voir d'abord les filles, avant de dire... Le meilleur, ça va être celui-là. Celui-là, il va être délicieux ! Même si ça va être un peu difficile pour la nourriture, parce qu'on ne sait pas encore trop les ressources de l'île, Marc et Cédric vont ramener trois poissons. Donc, honnêtement, pour l'instant, tout va bien. Ouais, 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 ouais ! Ben, tu peux te retourner faire le beau, toi ! On va t'éclater, on va te bouffer ! C'est une bonne nouvelle pour les jaunes, mais il y en a une mauvaise ! Christophe a mal à la cheville. Elle est très enflée. C'est à gauche, là ? Ben, oui ! J'arrive plus à la plier. C'est quasiment possible. Eh, s'il faut... S'il t'est trop stressé et que ça va pas... Non, on va attendre demain, c'est bon. On va attendre demain, t'inquiète, c'est bon. On va aller. On fait chier, quoi ! Christophe, depuis hier, il se plaint d'une ampoule. Et là, plus la journée avance, plus Christophe se plaignait, en fait. Et au début, on dit ça va, ça va aller. Et là, ça a carrément doublé. Il arrive plus à marcher. Au début, il pouvait plier, là, il peut plus plier. Ça me fait chier que tu partes comme Loïc, quoi. Ah ouais, moi aussi, c'est pour ça que je suis en stress complet. J'ai pas envie de partir pour une commune comme ça. Et t'arrives pas à bouger la cheville, là ? Un petit peu, ouais. C'est sûr, la blessure de Christophe n'est pas belle à voir. Mais cela n'entame pas l'appétit des aventuriers. Et si c'est pas bon, ça ? Regarde, regarde la chier qu'il y a dans celui-ci, là. On mange aussi bien que sur l'ancienne île. On a mangé plusieurs trabes, plus des palourdes. Et ensuite, il y a la deuxième partie qui nous attend, les poissons qui sont en train de griller sur le barbecue. Donc franchement, je pense qu'on mange très, très bien. C'est une durée, hein ? C'est vachement dur, sur le camp des rouges. Ouais, c'est pas bon. Zéro ressource. La vie est dure, la vie est dure. On ne mange pas de temps. Les inquiétudes des jaunes sont dissipées. Ici aussi, l'aventurier débrouillard peut manger à sa faim et dormir le ventre plein. C'est bien pour les vaches. Normalement, ça va être bien pour nous. C'est pas mal pour la salle. Je pense qu'on sera toujours mieux que sur le sable. Pas question de dormir dans la cabane ce soir. Trop d'humidité. Non, c'est pas possible. Ça sent mauvais. Donc non, pas possible. Et là, on est bien. On est bien, là. Bonne nuit. Bonne nuit, les gars. Bonne nuit, tout le monde. À demain, les enfants. C'est le 15e réveil de l'aventure. Sur leur nouveau campement, les rouges ont enfin passé une nuit réparatrice. Je me suis levé deux fois pendant le feu. Juste deux fois ? Non. Vous avez dormi les autres ? Bah écoute, il te revoit pas. T'as pas dormi ? Oui, je me suis laissie cette fois, mais... Dormi, mais dormi. Une fois. Cette première nuit, c'était une nuit au sec. Très agréable. Bien dormi. Bon, je me suis levé quelques fois pour le feu, mais sinon, je viens dormir. Dernier de croissant. Elle est là, pomponette, elle est là. J'ai dormi. C'est la première fois que je dors sans me gratter les jambes. Cette première nuit, elle était géniale, en fait, parce que juste de dormir au sec, c'est le pied. Ça fait du bien. On est beaucoup plus rassurés ici. On se lève le matin, on a une vue magnifique. Eh ben ça, le cadeau est là de bon matin. Tu vois ça, déjà, c'est un beau petit cadeau. Mais grave. T'as vu le matin, la vue, comme c'est beau. On dort mieux ici. Je suis très, très content d'être de retour sur ma terre natale. Ce matin, l'équipe est plus reposée, plus apaisée. C'est la première fois qu'on voit Bruno, Chantal prendre un peu le temps. On est vraiment relax, parce que là-bas, on était frénétiques. Et puis là, on est relax. On se sent mieux et d'attaque pour l'épreuve. L'épreuve du jour qu'on va gagner. Il faut les envoyer au conseil ce soir. Et moi, je commence à angoisser. Je suis encore inquiète pour aujourd'hui, mais on ne sait pas. C'est une épreuve d'immunité. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ne pas perdre, en fait. Voilà, c'est tout. Enjeu de taille pour Isabelle. Dernière arrivée, elle serait rassurée par une victoire. Chez les jaunes, ce matin, les aventuriers sont dépités. Il y a énormément d'humidité. On a tous les fringues mouillées. Et le feu, on a dû alimenter avec tout le bois qui nous restait. Donc là, il faut à tout prix qu'on fasse une grosse réserve de bois. Sinon, on va perdre le feu. On a passé une mauvaise nuit, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'humidité. Beaucoup plus que sur l'autre île. On n'en s'en souvenait plus. Donc, froid. De toute façon, il est assez chargé. Il dorme encore. Ouais. Ils ont galéré avec le feu, parce qu'il était tout mouillé, le bois. Ces conditions difficiles n'ont pas arrangé l'état de la cheville de Christophe. La santé du nordiste est au centre des discussions. Tu veux commencer humide, toi, ici ? C'est un truc de fou, hein ? Je suis toujours inquiet pour ma cheville. Donc, c'est pas très, très rassurant. Ça, ça ne s'améliore pas. Moi, ce qui me fait surtout peur, là, maintenant, c'est... C'est l'épreuve de cet après-midi. Si c'est un truc physique ? À moins que ce soit un truc pas trop physique, quoi. Ça serait bien. La dégustation ? Là, ça serait bien. C'est la dégustation. Là, t'as qu'une poisse, c'est pas mon pied qui m'empêchera de manger. Bouteille, 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 bouteille ! Tous vos sens en alerte. Dégustation. Tu sais quoi ? On n'a pas mangé, on va manger là-bas. T'as tous vos sens, hein ? Ça peut être un truc à l'aveugle, aussi. Ça peut être aussi les yeux bandés. Ça va être soit l'épreuve où on va avoir les yeux bandés, soit la dégustation, soit un inédit de Koh-Lanta. Donc voilà, mais t'asso, dans tous les cas, on est archi-motivés tous et on y va vraiment, virer vraiment pour gagner. Si on la gagne, on a une marque d'avance, il faut qu'on la gagne. Ça nous évitera de subir les peines du conseiller. Bon, tout le monde est prêt ? Ouais. Bonjour à tous. Bonjour. Chez Les Rouges, vous avez une nouvelle arrivée en la personne d'Isabelle. Si j'en crois votre sourire, Isabelle, vous êtes heureuse. Ah oui ? Ah oui, je suis très heureuse d'un rebondissement extraordinaire, vraiment. Comment vous les trouvez, ces Rouges ? Je me sens mieux ici, aujourd'hui, parce que je les sens plus francs, plus honnêtes, plus directs. Voilà les trois mots que j'emploierais. Alors les Jaunes et les Rouges, vous avez changé de campement. Jeff, comment vous sentez-vous sur l'ancien camp des Jaunes ? C'est pas trop mal. Après, ouais, c'est vrai que là, notre coco à profusion, c'est quelque chose dont on n'avait pas l'habitude sur notre ancienne île. Je sens mes coéquipiers avec un peu plus de sourire aux lèvres. Et vous les Jaunes, Marc, ce nouveau camp ? Ce qui est assez difficile, c'est la nuit. Parce qu'on est arrivé dans une cabane où c'est de la boue, en fait. Donc on ne peut pas dormir sous la cabane. Ils ont le mérite d'avoir vécu dans cette humidité, parce que c'est hyper humide. C'est humide partout, partout, partout. En tout cas, ce qui est formidable, c'est que vous connaissez tous maintenant les deux campements. Dernière information avant de vous parler de l'épreuve d'immunité d'aujourd'hui, et ô combien importante. Je regarde vous les Jaunes, et notamment vous, Christophe, vous êtes blessé au pied. Le médecin vous interdit de disputer l'épreuve aujourd'hui. Je vais vous demander de venir à côté de moi, Christophe. Vous oubliez le camp des Jaunes, le camp des Rouges, les deux camps ? Aujourd'hui, vous êtes sur terrain neutre pour disputer l'épreuve d'immunité, un classique de Koh-Lanta. L'épreuve des aveugles et le totem Bruno Hermis en jeu. Merci. Dans chaque équipe, vous allez être six à participer. Cinq personnes seront aveuglées, et l'un d'entre vous, dans chaque tribu, sera votre guide. C'est un relais. Vous allez devoir, avec une massue, casser un vase en terre cuite, comme ceux qui sont face à vous. Vous êtes cinq aveugles, et il y a six vases. Par conséquent, les quatre premiers casseront un vase, et le cinquième ou la cinquième en cassera deux. C'est l'équipe qui casse ses six vases, avec un retour du dernier aveugle sur la plateforme de départ, qui remporte cette épreuve, qui repart avec le totem, et qui bénéficie d'un avantage exceptionnel. Ne pas venir au conseil ce soir ! Donc ce que je vais vous demander maintenant, c'est d'être six de part et d'autre. Par conséquent, nous allons faire un tirage au sort chez les jaunes. Un homme sera exempté, et chez vous, les rouges, une femme. Vous êtes quatre femmes chez les rouges. À l'intérieur, quatre billes. Trois blanches, une noire. Celle qui tire la noire ne joue pas. Jessica. Et enfin Chantal. Tendez le bras. Retournez-le. Ouvrez. Chantal. Marc. Une boule blanche, et vous jouez. Une boule noire, et vous ne jouez pas. Cédric. Tendez votre bras. Retournez-le. Ouvrez. Marc. Je vais vous demander maintenant de vous concerter. Pour savoir, un, qui sera votre guide. Et deux, qui sera votre dernier relayeur. Celui ou celle qui aura pour mission délicate d'aller casser deux vases, les deux plus éloignés. Ok, qui a la voix qui porte les gars ? Moi j'ai la voix qui porte aussi. Si vous voulez, j'ai la voix qui porte. Je fais le guide. La voix qui est guide. Vous êtes d'accord avec ça ? Ça marche. Par contre, Mélissa deuxième, parce qu'elle n'a pas des gros bras. Elle va mettre 300 ans pour casser un truc. Tu veux commencer ? Si vous voulez. Parce qu'après, comme ça, tu peux porter aussi la voix. Ok, je commence. Tu veux que je prenne l'impression d'être faire les deux derniers ? Bon. Moi je la prends. Si vous vous sentez que je peux le faire, je le fais. Donc chez le quatrième, Jeff, cinquième. Voilà, vous avez beaucoup discuté. Chez les rouges, qui sera guide ? Alban ? Oui. Qui cassera les deux derniers vases ? Jeff, face à vous, les jaunes, avec qui comme guide ? Corinne, guide. Oui. Pourquoi ? J'ai la voix qui porte. Qui comme dernier relayeur ? Nessim. Concentrez-vous. Allez vous mettre en place. Les jaunes, les rouges. Attention pour les deux premiers relayeurs. Cédric pour les jaunes, Isabelle pour les rouges. 3, 2, 1, go ! Allez, attend le bras, attend le bras, avance, 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 avance. C'est Alban qui guide Isabelle. Avance, 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 avance. Tout droit, 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 droit. Et Corinne, elle, conseille Cédric. Avance, 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 avance. Top, à droite. Isabelle est concentrée, elle se focalise sur la voix d'Alban, elle qui est malentendante. Top, top, top Isa. Plus haut, plus haut. C'est cassé pour les jaunes. Encore, c'était très bien. Un tout petit peu à gauche, Isa. Très bien. Oui, Isa, reviens, reviens. C'est bon pour Isabelle. Tout droit, tout droit. C'est parti pour Margot. Allez un peu à gauche, Margaux à gauche, Margaux à gauche ! A ta gauche ! On y va ? Tout droit, tout droit. À droite, tout droit, tout droit ! Allez ! Vas-y, droit, avance, avance. Un peu à gauche, décale à gauche. Allez encore, tape, tape, tape ! C'est cassé des deux côtés, à égalité pour l'instant, jaune et rouge. Enlève le bandeau, enlève le bas, puis enlève le bas. Top, c'est parti pour Jessica, top, c'est parti pour Charlène. Tout droit, très bien, super rythme, c'est sublime, c'est tout droit là. C'est bien, c'est bien, continue, à droite, à droite, à droite, à droite, à droite, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, à droite, à droite, à droite, à droite, Charlène, top, top, à gauche. Attends, attends, pas ensemble, gauche, à gauche, top, tout droit, tout droit, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, encore, encore, top, avance, n'aime pas, avance, n'aime pas, au-dessus de ta tête. C'est cassé pour Charlène, on tue un tout petit peu, pas chasser à droite, pas chasser à droite. Jessica balaie les airs, la jeune Parisienne est pourtant au bon endroit. C'est parti pour Sébastien pour les jaunes, les jaunes sont en avance. Tout droit, là, tu ne bouges pas, c'est parfait, tout droit, cours, 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 cours. Cédric aide Corinne pour guider les jaunes. Cours, 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 encore, continue, continue, décalage à gauche. Mais toi, à ta droite, à ta droite, à ta droite, vas-y, tape, en arrière, tape, en arrière. Rotule, 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 à ta gauche, à ta gauche, là, tape, tape, avance, avance, avance. C'est cassé, c'est cassé pour Jessica. C'est parti pour le dernier relayeur, Nessim, avec deux bases à casser. C'est parti pour Bruno, un vase à casser Bruno, c'est parti. Cours, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, un pas à droite, tout droit, à gauche. Avance, avance, stop, avance, avance, pas à droite, pas à droite. Un vase de retard pour les rouges mais Bruno est efficace. C'est cassé Bruno. Cours, à gauche, cours, avance, 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 au dessus de ta tête, au dessus de ta tête. Attention contre Jeff, c'est parti ! Deux vases à casser, Jeff ! Il n'y a que toi qui parles ! Cours, Jeff ! Au-dessus de ta tête ! C'est bon, tu l'as eu, là ! Tape, tape ! Tout droit ! Attention ! Tape ! Tu l'as touché ! Tape ! Tape ! Il en reste un, Jeff ! Égalité, plus qu'un seul vase à casser pour Jeff, comme pour Nessim. Tape ! Tape au-dessus de toi ! Tape ! Tape ! Tape ! Tape ! C'est cassé les jaunes, il faut revenir ! Cours ! Cours ! Cours ! Cours ! Tape ! Tape ! Tape ! C'est pour ton père ! C'est pour ton père ! Aller ! Sur la plateforme ! La victoire pour les jeunes ! Bravo ! C'est pour ton père ! C'est pour ton père ! C'est pour ton père ! Oh là là ! Les jaunes ! Ça, c'est joué à pas grand-chose ! Mais bravo pour cette nouvelle victoire dans une épreuve d'immunité. Avec, j'ai l'impression Cédric, une tactique mise en place très précise. Oui, tout à fait. Donc la première tactique, c'était que Corinne me donne le go. Donc la fois que j'avais cassé le premier pot, je revenais prendre le relais. Ça veut donc dire que Corinne n'a été guide que pour le premier. Alors en fait, elle a été guide pour le premier. Après, on a été tous les deux guides parce qu'on parlait tous les deux à un moment donné. Enfin, surtout vous. Surtout moi, oui. Je vous ai entendu tous dire à un moment, c'est pour toi Nessim, c'est pour ton papa. Pourquoi ? La victoire est d'étant plus belle pour moi puisque voilà, j'ai mon père qui a perdu la vue. Il y a deux ans de ça. Et toutes les galères que j'ai connues avec lui. Voilà cette victoire, je lui dédie à lui. J'ai été plongé pendant 15 minutes à la place de mon père qui vit ça depuis deux ans. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à votre papa là ? Que je l'aime du plus profond de mon cœur et que ce soit ma maman, toute ma famille. Voilà, on est une famille très, très soudée. C'est victoire, c'est pour le papa quoi. Nessim, elle est pour toute l'équipe des jaunes. Mais symboliquement, c'est à vous que j'ai envie de remettre ce totem. À vous et à votre papa. Merci beaucoup. Bravo Nessim. Bravo pour toute l'équipe et bravo pour votre dernier relais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Les jaunes, on se retrouve très vite pour une prochaine épreuve. À bientôt. Les rouges, je sais qu'à nouveau l'instant est difficile. Deuxième défaite d'affilée. Elle est encore plus grave de conséquences puisque je vous attends ce soir au conseil. Il va falloir une nouvelle fois faire un choix. Éliminer un membre de cette tribu rouge. Bon après-midi et à ce soir. De retour sur leur île, les jaunes sont encore sur leurs nuages. Surtout Nessim, toujours aussi ému par cette victoire. Une de puces à la maison. C'est ça. On le ramène. Viens tous les contre-puis. Ça va, il y a de la braise. Cette victoire, oui, vraiment, elle m'a fait vraiment du bien. C'est pas rapport à mon père, donc voilà, la victoire, elle est d'autant plus belle. Pendant 10, 15 minutes, j'étais plongé dans ce que vu mon père au quotidien. En plus, je m'étais promis de ne pas pleurer. Je n'ai jamais de la vie, moi. Je vais à Koh Lanta, moi, je vais pleurer. Mais t'es malade, toi, quoi. Je suis un bonhomme et tout. Et voilà, après, voilà, ça a coulé tout seul. Et la victoire, elle était dédiée à ma famille, mon papa. Et voilà, ça m'a fait plaisir. Merci, maman. Nessim est un fils dévoué. Nessim, c'est un enfant qui est convivial. Il a bon cœur. Il l'est... Il a beaucoup de qualité. Il est très généreux. Il n'a pas hésité à mettre sa vie entre parenthèses lorsque son père est devenu malvoyant. Là-dessus. Pour moi, c'est normal de m'occuper de mon papa. Ce n'est même pas une tâche ou un truc à faire difficile. Je suis obligé. Voilà, c'est inné comme ça. S'il a besoin d'aller acheter des trucs, je vais l'emmener. S'il a besoin de sortir pour prendre l'heure, je vais sortir avec lui. Ça te sonne en marche ? C'est dans l'obligation de le faire. Et même pas de poser la question. Ness, il a la rage, non ? Tu m'étonnes, après, cette victoire, comme toi, pour son petit papa. Les sims, là, ça l'a reboosté à 3000%. Là, il est chaud bouillant. C'est trop beau. Tous les aventuriers sont heureux pour Nessim. Et ça se fête avec un bout de noix de coco. Qui veut la moitié avec moi, là ? Tu as envie d'une grillée, tu prends la machette, tu la piques et tu fais comme Charlène. Je pense que c'est le mieux. Non, c'est gentiment. Tu t'es coupée ? Oh, putain ! Oh là là, c'est pas possible ! Oh, putain ! Appelle le doc. Qu'est-ce qui se passe ? Christophe, c'est le verbe, toi ? Oh, putain ! Ma chette, elle a ripé. Oh, putain ! Faire attention, c'est la lucidité, ça. C'est difficile parce qu'on est... Ah, ça, le son de morale, c'est bon, s'il te plaît. Eh, ça va ! Chaque fois, la même chose, le son de morale, c'est bon. Tu fais la peine de désagréable, hein ? Non, mais bon, c'est la lucidité, tu crois que je l'ai fait exprès ? Mais elle parlait pas. J'ai jamais dit ça ! Je parlais tout le monde ! Mais pour moi, elle parlait pas pour toi, elle parlait en règle générale pour tout le monde. Ça va ? Attends, on peut même plus parler. Christophe, qui est affaibli, il se coupe le doigt et il s'énerve. Quand il se passe quelque chose comme ça, on met les rancœurs de côté. Je veux dire, on n'est plus à se faire la guéguerre pour un grindry. Ah, puis tu peux rien lui dire et tout, écoute, je t'ai demandé à merve-toi. Bon, il a fleur de peau, ça va passer. Ah, mais attends, ça fout une mauvaise ambiance, c'est relou, tu peux rien lui dire. Donc maintenant, Christophe se renferme dès que je lui parle, donc je vais plus lui adresser la parole. Parce que c'est pas la peine. Je parle à un mur et il est vraiment pas réceptif, même à mes conseils. Décidément, Christophe accumule les contrariétés, ce qui n'est pas pour le détendre. De leur côté, les rouges n'ont toujours pas digéré cette défaite, synonyme de conseil ce soir. Je tenais vraiment à cette victoire. Qui plus est, je peux ma responsabilité d'être la voix, donc le guide. Et donc forcément, quand on perd et qu'on prend la responsabilité, on a cette grosse déception. On reçoit les lauriers quand on gagne, il faut aussi savoir accepter les coups de bâton quand on perd. Donc j'assume totalement ma part de responsabilité dans cet échec. Et ça m'énerve parce qu'une nouvelle fois, on élimine quelqu'un à contre-coeur. Ça va être dur, mais j'essaye. Mon mieux, mais je ne te promets rien. Je préfère être honnête avec toi. Je sais que je t'apprécie. Allez, on va bien. Il essaie de me rassurer, mais il ne me dit pas grand-chose. Il me fait prendre conscience que ça peut être moi encore ce soir. Alors on m'a dit qu'il m'apprécie. Peut-être qu'il veut me sauver. S'il y arrive, tant mieux. Je reste là. S'il n'y arrive pas, là. C'est encore moins qu'il part, quoi. J'ai l'impression d'être une roue de secours à chaque fois. Dernière arrivée dans l'équipe rouge, Isabelle est effectivement menacée. Mais la doyenne de l'aventure a déjà su gagner le respect de ses coéquipiers. Rien n'est perdu, rien n'est jamais prêt. D'autant qu'un autre sujet trotte dans les esprits. Je ne sais pas encore contre qui je vais voter. Je ne sais pas encore si je vais sortir mon collier d'immunité. C'est encore le flou. Pour sauver ma place, je pense qu'il faudrait que je vote soit Chantal, soit Isabelle. Parce que je sais que le fait que j'ai mon collier d'immunité, ils vont essayer de me le faire sauter aussi. Donc je me dis, je ne sais pas, je me sens quand même en danger par rapport à ça. Mélissa avait trouvé le collier d'immunité sur l'île de Tingui. J'espère que personne n'y aura plus dans mon sac, c'est tout ce que je l'appelle. Mais elle avait été très vite repérée par Chantal. Regarde, je suis en train de faire un truc là. Oui, j'ai vu. Bien sûr, c'est inutile de chercher, demain ça a été trouvé. Alors en allant dans la tente, j'ai soulevé un sac pour rechercher un truc. Et j'entendais des bruits de coquillages. Et en touchant, j'ai senti des coquillages qui étaient dedans. C'était le collier. Depuis, tous les aventuriers sont au courant qu'elle le possède. Moi j'ai envie de voter Mélissa. Comme il y a le doute très fort que c'est tel que le collier, c'est pour faire sortir le collier. Je suis allé bon, il y avait deux écoles. C'est où tu fais sortir le collier à Mélissa, avec le risque qu'elle ne le sorte pas et qu'elle sorte. Et si elle le sort, Isabelle. Donc en fait, si elle ne le sort pas, tu préfères faire sauter Mélissa qu'Isabelle ? Tu penses que sur les deux jours de projet de déprol qu'on a, Isabelle peut faire plus que Mélissa ? Je ne sais pas, il s'en est bien sorti aujourd'hui, non ? Très bien, très bien. Voilà, c'est un peu ce qu'on avait dit auparavant aussi, qu'on voulait que Mélissa saute. Non, je pense que Mélissa a le sortir encore, si tu veux dire. C'est sûr que non. Et du coup, la faire sortir, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Après, ça me fait chier de faire sortir Isabelle tout de suite. Ah oui. C'est bon. On est d'accord, c'est Jess. Je viens d'avoir une discussion avec Alban et Bruno concernant la voie de ce soir. Ce soir, il y a deux écoles, c'est vrai qu'il y a le choix logique, éliminer Isabelle. Et le choix stratégique, ça serait de faire sauter Mélissa, parce qu'elle a un collier, et si elle ne le sort pas, Bruno serait d'être plus tenté de faire sauter le collier à Mélissa. Mélissa sent bien que quelque chose se joue peut-être dans son dos. La Marseillaise essaie de se rassurer. Je suis déjà voté jusqu'à sinon. Sinon, c'est moi. Voilà. Est-ce que ce n'est pas un coup de l'oeuf pour quand même voter contre moi, alors que je n'ai pas sorti mon collier ? Je dois vous le dire. Et Justin le dirait aussi. On va que ce soir, c'est les acquis, ça. Tout le monde va sortir vite. Par contre, on ne doit pas s'y monter un autre truc. Il faudrait que je sorte. On en parle. D'accord. Ça marche. Merci. J'ai discuté avec Alban pour savoir ce qu'il y en était au niveau des votes pour ce soir, parce que je ne sais pas si je dois déjà me sentir en danger ou pas. Et apparemment, il m'a dit que l'ensemble de l'équipe allait voter plutôt Isa. Ça m'a rassurée. Après, j'aimerais peut-être essayer d'aller parler avec Jess pour être sûre que ce n'est pas un coup monté pour me faire croire qu'ils ne votent pas contre moi et en réalité, voter contre moi. Ça, je n'ai pas le fait que quand ils se foutent de ma gueule à faire croire qu'ils vont voter quelqu'un pour en fait me faire sauter. Et franchement, il n'y a qu'à toi que je fais confiance pour savoir ça. Moi, je ne peux rien te dire. Je n'ai pas envie de te mettre toi dans la merde. Je n'ai pas envie de les mettre eux dans la merde. Je ne veux pas me mêler de ça, en fait. Oui, mais là, ce que tu dis, ça veut bien me dire que tu en sais plus. Mais tu ne veux pas le dire, il ne faut pas te oublier. Non, justement. Je ne te dis pas que j'en sais. Non, Mélissa, ce n'est pas ce que je te dis. Mélissa m'a demandé, voilà, m'a dit Jess, est-ce que tu me le dirais s'ils faisaient semblant de me faire croire qu'ils allaient voter contre quelqu'un pour que je joue mon collier d'immunité ? Pour moi, c'est très difficile de lui répondre. Je lui ai dit que je ne voulais pas me mettre en travers de tout ça. La question que tu m'as posée... C'est le genre de question que je poserais quoi, Alban ou toi ? Parce que vous êtes les deux seules personnes en lesquelles j'ai confiance. Oui, mais c'est pour ça que je ne veux pas me mettre entre tout ça. Parce que moi, je fais confiance aussi en beaucoup de personnes, moi, ici. Je ne veux pas me mouiller, parce que si je dis à Mélissa que des personnes veulent lui faire jouer son collier, ça veut dire que je trahis les personnes de l'autre côté qui m'ont fait confiance. Je n'ai pas envie de donner une mauvaise indication. Mélissa, je ne veux trahir personne tout court. La discussion avec Jess ne m'a absolument pas rassurée, bien au contraire. J'ai compris qu'elle ne se mouillerait pas trop en me disant ce que les autres voteraient. Je me sens plus menacée, là, maintenant, que Jess m'a parlé, mais à demi-mot. J'ai bien compris qu'ils savaient que j'avais le collier, tous, et qu'ils voulaient me le faire sauter. Après, à savoir si ça sera ce soir, un autre jour, je ne sais pas. Donc, j'hésite encore à savoir si je joue un coup de poker une fois de plus. Mélissa joue avec le feu. Elle hésite à sortir son collier. La Marseillaise prend donc un risque. Moi, personnellement, je ne voterai pas Mélissa. Il y a besoin de faire sortir ce collier. Il y a besoin que le collier doit sortir avant la réunification. Donc, d'un côté ou d'un autre, il faut qu'il sorte. Moi, Jeff, Jessica, Bruno, Alban voterons contre Mélissa ce soir. À moins qu'ils échangent pendant que je travaille. Mélissa est en danger, c'est clair. Et Isabelle, en tant que dernière arrivée, est aussi menacée. Le verdict du Conseil va bientôt tomber. Bravo à notre précédent gagnant dont le nom s'affiche actuellement. En bas de votre écran, attention, ce ne sont pas 3 000, mais 5 000 euros qui sont mis en jeu maintenant. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Quelle épreuve les aventuriers ont-ils disputé pour remporter l'immunité ? 1. L'épreuve de la dégustation. 2. L'épreuve des aveugles. Appelez le 3680 ou envoyez un ou deux par SMS au 71414. Vous avez 5 minutes pour jouer et vous serez contacté ce soir si vous êtes le gagnant. Ça ne peut pas aller plus mal pour les Rouges après l'abandon de Manon, le départ sur blessure de Loïc. Les voici une nouvelle fois au Conseil. Il leur faut comprendre pourquoi en 6 épreuves disputées, ils ont perdu 5 fois. Ils doivent se poser les bonnes questions. Se parlent-ils assez et surtout avec suffisamment de franchise ? Sont-ils pénalisés par cette assurance qui peut parfois passer pour de l'arrogance ? Et puis surtout, sont-ils conscients d'être encore plus touchés mentalement que physiquement ? Bref, une discussion intense et riche s'impose au sein d'un groupe qui paraît en apparence soudé. Ce soir, Isabelle, la dernière arrivée, Mélissa, qui possède le collier d'immunité, reste à savoir si elle va le jouer, risque d'être éliminée. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous n'aviez pas besoin de ce conseil après tout ce que vous avez vécu. L'abandon de Manon, le départ sur ordre médical de Loïc. Et pourtant, vous êtes là. Pourquoi ? Parce que vous avez perdu l'épreuve d'immunité cet après-midi. Est-ce que vous avez mal joué ou est-ce que les jaunes ont bien joué ? Bruno ? Les jaunes ont bien joué. Ils ont leur méthode de direction pour conduire leur chasseur, on va dire. Et nous, on a eu la nôtre en faisant confiance à Alban qui n'a pas démérité. Il nous manque le petit plus qui va être tout simplement la chance. Chantal, quand on perd aussi souvent, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on est moins fort ? Peut-être, oui. Jeff, est-ce qu'à un moment, vous n'avez pas un peu sous-estimé vos adversaires ? Non. On est tous conscients de la capacité physique de cette équipe jaune. Ils ont des éléments qui sont explosifs, on va dire. Après, c'est vrai que j'ai eu un commentaire, le Real face à Dijon, c'est vrai que c'était pour cibler une seule personne. Encore Corinne ? Bien évidemment, Corinne. Vous m'aviez dit, lors de votre dernier passage au conseil, sur le papier, on est meilleur qu'eux. Vous confirmez ce soir ? Non. Donc vous avez changé d'avis ? Il n'y a rien. Chantal, est-ce que vous avez sous-estimé cette équipe jaune ? Et si oui, pourquoi ? Je n'ai jamais sous-estimé l'équipe jaune. Jamais. Ils ont des éléments qui sont vraiment forts. Cédric, du point de vue de stratégie, il touche toujours sa cible. C'est le meilleur stratège ? Oui. Alban, est-ce que vous avez un Cédric dans votre équipe ? Non, on n'a pas de Cédric dans notre équipe. Est-ce que c'est ce qu'il manque ? Il manque du vice, justement. Exactement. Effectivement, on manque un peu de vice, ce côté jouer des coudes. Jeff ? Je ne vous cache pas que moi, la perte de Manon, ça nous a affecté. Loïc, je pense qu'au niveau équilibre et au niveau panache, il avait quelque chose à apporter. Malheureusement, on perd deux éléments. Alban ? Vous allez dire, peut-être que je suis trop optimiste, mais j'y crois encore. Parce que pour rejoindre l'avis de tous mes camarades, vous ne pourrez jamais nous enlever cette niaque, cette envie, la philosophie de Bruno, la niaque de Jeff, cet esprit de samouraï de Jess, ce côté combatif, effectivement, de Chantal. Le fait qu'Isa n'a jamais été sous-estimée, ne le saura jamais, et avoir justement ce punch qu'a Mélissa, on a tous quelque chose. On a tous quelque chose. On l'utilise sûrement mal et il manque peut-être justement ce vice que je viens de vous amener. Chantal ? S'il manque quelque chose, c'est qu'il faut qu'on parle un petit peu plus. Pour se dire quoi ? Pour se regarder un petit peu en arrière, ce qui n'a pas été, et puis parler aussi, regarder en avant ce qu'on doit faire, et puis, je ne sais pas, être un peu plus stratégique peut-être. Jessica, j'ai l'impression que vous êtes d'accord avec ce que dit Chantal. Je suis totalement d'accord avec elle. Ça, c'est pour les épreuves. Maintenant, je veux qu'on évoque la vie sur le camp, ou plus exactement, la vie sur votre nouveau camp. Comment ça se passe, Chantal ? Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est une vraie carte postale, comme ils l'ont dit. C'est... On vit au sec. On est reposé, parce que finalement, on dort. Finalement, on commence à dormir. Jessica, heureuse sur ce nouveau camp ? Très heureuse, il était temps. Je suis ravie qu'on ait fait cet échange. Jeff, le cadre de vie change énormément. Cela dit, c'est vrai que je ne perds pas en vue des épreuves. Moi, c'est bien beau tout ça, c'est beau tout ça, mais plus on nous met dans un contexte où on est censé se sentir bien, moins on en excuse pour perdre les épreuves. Plusieurs questions. Ce soir, est-ce que vous vous parlez assez ? Est-ce que vos stratégies sont les bonnes ? En revanche, ce qui est sûr, c'est que vos résultats ne sont pas bons. Cinq défaites en six épreuves disputées. Et notamment, cette dernière immunité cet après-midi qui vous oblige ce soir à être au conseil et à maintenant voter les uns après les autres. Vous êtes sept devant moi et dans quelques minutes, vous ne serez plus que six. Jessica, vous êtes la première à aller voter. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada A vous, Chantal. Mélissa, je vote contre toi parce que j'ai besoin que le collier d'immunité sorte ce soir. Allez-y, Isabelle. Il faut mettre un nom, c'est tout. Et pour finir, c'est à vous, Mélissa. À ce niveau de l'aventure, on est encore obligé de raisonner en termes d'équipe la plus performante possible. Voilà, vous avez tous voté. Je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. À l'intérieur de cette urne, il y a vos sept bulletins auxquels je vais en ajouter un huitième, vote noir de Benoît. Avant de procéder au dépouillement, une question. Est-ce que quelqu'un a le collier d'immunité et souhaite le jouer ce soir ? Personne, tout de suite le dépouillement. Mélissa. Isabelle. Loïc. Loïc a été obligée de quitter l'aventure, vous le savez, sur décision médicale. C'est donc le vote noir. Jessica. Un vote contre Mélissa, un contre Isabelle et un contre Jessica. Isabelle. Isabelle. Trois votes contre vous, Isabelle. Un contre Mélissa et un contre Jessica. C'est l'avant-dernier bulletin et il peut déjà être décisif. Isabelle. Bien évidemment, je vais procéder au dépouillement du dernier bulletin, mais Isabelle, il ne changera pas l'issue de ce vote. Isabelle. Isabelle, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Isabelle, les aventuriers de la tribu rouge ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Dernière rentrée, première sortie, donc je m'en doutais. Bonne chance et déchirer tout. Merci. Merci Isabelle. Isabelle, avant de partir, vous le savez, un étui pour votre vote noir. Au revoir Isabelle. Au revoir. Et de deux pour Isabelle, elle est déçue, mais elle aura marqué ses compagnons par son énergie. La semaine prochaine, c'est la grande valse des sentiments. C'est trop dur. Les aventuriers vont faire parler leur cœur. Voilà, papa, je t'aime plus que tout. Voilà. Top, c'est parti. Entre compétition et émotion, c'est des beaux moments, vraiment, des beaux moments à vivre. C'est comme cette fille. Je commence vraiment à être fatiguée. Les trois filles pour filmer leur bon sager. Ce serait bien que tout le monde partille. La vie de naufragé est mouvementée. Comment tu peux faire un truc comme ça ? Nanananana, c'est eux. Je suis choqué. Tiens, on a qu'un truc. J'aime pas. Je suis pas ton pote, j'aime pas le même pas que toi. Je suis tout le monde. Moi, je suis pas ton pote, moi. Je suis pas ton pote, moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, de croire que je suis... Je l'ai dit tout de suite. Non, c'est toi qui m'a fait ça. Je sais pas, tu bouffes de la canne à sucre, tu ne sais rien. Tu vas dire, regarde le feu, t'as à côté du feu, tu veux pas le faire. Et c'est vendredi à 20h55 sur TF1. Le truc, ils ont rien à me reprocher, mais ils me mettent sur le papelard, quoi. Donc, c'est bien sûr que c'est frustrant et lassant à la fin. C'est trop facile de dire on est une équipe, t'es la dernière rentrée, on va t'éliminer. C'est pas le bon choix. C'est pas le bon choix, je persiste. Je suis une teigne. Isabelle, je vote contre toi ce soir, certainement pas à cause de ton âge, mais simplement parce que tu es la dernière arrivée de mon groupe avec qui j'ai vécu beaucoup de galères. Il faut faire un choix et tu es la dernière personne arrivée. C'est un vote de raison et bien d'un contre-coeur. Isabelle, je vote contre toi ce soir. pour les raisons on va dire un petit peu sportives, voilà, même si pour moi tu as fait une super aventure.